Bonjour Denis Ndour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Sur la mort du jeune Mohamed Diop à Pékin, on note une bavure policière parce que suite à son arrestation, il a été frappé sauvagement. Comment trouvez-vous cette situation-là ? D'abord, il faut le regretter et puis présenter les connerances à la famille et pleurer. Ce n'est pas une première fois que des situations de ce genre arrivent. En tout cas, on a connu le régime depuis 2012. On a connu un régime très répressif, surtout en matière de manifestations. On a constaté, et puis pour le dénoncer, mais également pour le reporter, à Kido Droa, qu'il y a toujours eu quand même des bavures et des violences policières à l'encontre des manifestants. Et donc, ceci est à corriger puisque ça installe ce qu'on appelle l'impunité, une culture d'impunité, c'est-à-dire quand on est une personne qui appartient aux forces de défense et de sécurité, on n'est pas inquiété si on commet une faute. Donc ça, c'est quand même inadmissible. Et je pense qu'on ne va pas les dénoncer assez. Je pense que l'État doit prendre toutes ses responsabilités. Bon, bien entendu, nous avons un nouveau régime qui arrive. Espérons que ces bavures-là vont désormais cesser. Parce que vous savez, tout ça est lié à la Convention contre la torture que le Sénégal a signée. Et donc, c'est inadmissible que le Sénégal puisse continuer de constater des cas de torture et de bavures comme ça. Ne serait-ce que même pour arrêter quelqu'un, il y a toute une disposition, ou un dispositif qui est fait pour que la personne puisse respecter sa dignité humaine. C'est très important. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la personne parce qu'on est venu la chercher, on la bouscule, on l'insulte, on la brutalise. Ça, c'est une violation flagrante des droits humains. Et c'est pourquoi, même en cas d'arrestation, on exige toujours que la fédération de l'État soit respectée, c'est-à-dire que la personne puisse se taire jusqu'à ce que son avocat arrive pour pouvoir l'assister. Et selon le certificat de genre de mort, il a succombé suite à des complications métaboliques et hémodynamiques d'un polytraumatisme. Et ce qui montre d'ailleurs que c'était vraiment grave. Absolument. Bon, moi je pense que ce n'est pas la première fois qu'on ait des cas de ce genre. Mais souvent, vous savez, la famille aussi a un grand rôle à jouer. Nous, en tant qu'acteurs de droits humains, on peut toujours venir prêter main-forte, c'est-à-dire être à la disposition de la famille, soit pour trouver un avocat, soit pour assister juridiquement. Mais on ne peut pas se substituer à la famille, donc c'est à la famille de prendre responsabilité, soit de porter plainte, etc. Et nous, on est là pour les assister. Et donc, il est arrivé même pour des cas que l'on porte à des niveaux supérieurs, qu'après les familles désistent en coup de route, parce que peut-être qu'ils ont reçu de l'argent. Bon, voilà. Mais toujours est-il que nous, notre bonne volonté, c'est de faire de sorte que justice soit faite, qu'il n'y ait pas d'impunité, et que la personne qui a commis ces bavures-là puisse payer pour les fautes commises. Alors, on a vraiment grand espoir, puisque c'est un nouveau gouvernement qui va bientôt arriver. Espérons que désormais, voilà, ces questions de torture, ces questions de bavure seraient derrière nous. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plus respecter les droits des hommes ? Absolument. Vous savez, le Sénégal a perdu son statut de respect des droits humains depuis 2012. On a un comité sénégalais de droit de l'homme qui dépend de l'État et qui ne parvient toujours pas à renverser la tendance, mais tout simplement parce que, voilà, les violations sont là. Donc, ça veut dire que pour, en tout cas, montrer une autre image du pays, en matière de droits humains, surtout au niveau du Conseil des droits humains à Genève, il nous faut absolument renverser la tendance pour pouvoir retrouver notre statut A. Et ces bavures policières se répètent à chaque fois, mais pas de suivi. Qu'est-ce qui explique réellement ces situations-là ? Pas de suivi parce que, bon, comme on le dit, c'est un peu de la solidarité, voilà, de corps. Je peux l'appeler ainsi, c'est-à-dire, dans un état de droit, personne n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République se soumet à la loi. On a vu l'exemple de ce qui s'est passé avec le cours des élections. Donc, ça veut dire que les forces de l'ordre, aussi, doivent rentrer dans ce cadre-là pour pouvoir respecter, voilà, la loi en exécutant, justement, toute forfaiture, que ce soit sanctionnée, que ce soit le tribunal militaire ou pas, ou civil, au moins qu'il y ait un procès. Et c'est ça qui est le problème, c'est-à-dire qu'on n'entend pas de procès. S'il y en a eu, peut-être, il y en a peut-être une fois tous les, voilà, je ne sais pas, tous les huit ans ou tous les dix ans. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, on ne peut pas, de façon éternelle, laisser des hommes détenus ou des forces de défense et de sécurité, voilà, violenter, tuer et que ça ne, voilà, et que rien ne se passe. Donc, ça, c'est une culture d'impunité qu'il faut absolument bannir et qu'il faut absolument corriger. Et cela va de soi également, ce qui concerne les cas de torture. Alors, des jeunes sont sortis ce mercredi dans les rues de Pékin pour exprimer leur colère suite au décès. Oui, mais est-ce une raison de saccager et brûler en bus des cartes médicaux, par exemple ? Absolument pas. Voilà, est-ce qu'il ne fallait pas trouver une autre solution ? Absolument pas. Donc, ça aussi, c'est une question d'éducation citoyenne. Je pense que nous devons sensibiliser davantage les jeunes parce que, je dis tout le temps, vous pouvez réclamer vos droits, mais faites votre devoir d'abord. Faire son devoir, c'est de respecter le bien commun. Il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, ça appartient à tout le monde. Donc, la première chose à faire, c'est de respecter ce bien commun. Donc, à mon avis, ces enfants ont besoin d'être sensibilisés. Ces jeunes ont besoin d'être conscientisés. Parce qu'à un moment donné, oui, on peut exprimer sa colère à travers la plume, à travers l'image, à travers le chant, etc. Mais jamais on n'encourage de l'exprimer à travers la violence, et notamment la violence physique, voire même verbale. Je pense que c'est à bannir. Voilà, moi, nous invitons les jeunes à se calmer et à se référer à la justice. Vous voyez, dans une nation, dans une république, quand on a quelque chose qui nous dérange, ou quand on subit une injustice, ou une proche de la famille subit une injustice, nous devons nous référer à la justice, puisque nous sommes une république. Donc, on ne doit pas faire justice soi-même, en cassant ou en voulant se venger. Et non, je pense qu'aujourd'hui, on doit encore mettre l'accent sur la culture de l'éducation civique, pour que les jeunes puissent avoir raison de garder de ne pas détériorer le matériel ou le bien commun qui appartient à tout le monde. Et qu'est-ce que la LSDH compte vraiment faire face à ces genres de situations ? Nous, nous allons toujours suivre, comme je vous ai dit, dans un premier temps, c'est se rapprocher toujours de la famille pour voir les besoins d'assistance juridique. Alors, par rapport à ces bavures policières, pensez-vous que seulement un communiqué et dénoncé est suffisant pour stopper cela ? Oui, bon, on ne peut pas dire que c'est suffisant, puisque tous les communiqués que nous avons, en tout cas, fait depuis 2012, il y en a énormément. Bon, je pense que ce n'est pas ça qui va régler, mais au moins, ça peut rappeler à l'autorité qu'attention, il y a un sentier-là qui demande d'être regardé et d'avoir des réponses par rapport au travail, parce qu'on ne peut pas continuer impunément à cuiller, à torturer. Donc, je pense que j'ai bon espoir, avec ce gouvernement qui va s'installer bientôt, de prendre cette question en main pour pouvoir définitivement rendre justice à ces familles-là qui ont perdu un dégât. Et justement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour assurer la famille des victimes qui veut que justice soit faite ? Oui, bon, moi, j'ai dit que ce qu'on avait l'habitude d'entendre, c'était surtout des questions de commission. Chaque fois qu'il y avait des choses, on dit commission. Bon, normalement, le procureur devait s'autosaisir, au besoin même, voilà, de faire un communiqué, comme ils ont l'habitude de le faire, pour montrer, calmer les jeux et dire aux gens que, voilà, une enquête judiciaire est déjà ouverte, pour rassurer la famille et rassurer aussi les proches. Avec ce nouveau président de la République, Bassirou Diomaïfei, est-ce que la LSDH a espoir qu'il y aura un suivi sur les dossiers judiciaires ? Oui, on a bon espoir, puisque, comme on dit, il faut toujours donner ce qu'on appelle accorder les bénéfices du doute. La personne n'a pas encore montré ses preuves, il vient d'arriver. Bon, voilà, je sais qu'il s'est engagé déjà en signant le pacte pour la gouvernance démocratique, qui est, si vous voulez, une synthèse des conclusions des Assises nationales et de la CNRI. Donc, je sais qu'il y a pas mal de réformes judiciaires qui sont, voilà, en relation avec eux, en tout cas relative à ces deux grands programmes. Donc, nous espérons qu'il donnera suite à son engagement. Et quelle innovation souhaitez-vous que Bassirou Diomaïfei apporte dans le cadre des droits humains ? Bon, je pense que la première chose, c'est de régler notre question de comité sénégalais des droits humains pour en faire une commission, voilà, des droits de l'homme, comme c'est connu dans bon nombre de pays, et que, voilà, le fonctionnement, qu'il y ait beaucoup plus d'autonomie. Je pense que lui-même, il a dit dans un discours que, voilà, les corps de contrôle et autres, on va leur donner plus d'autonomie. Et je pense que tant qu'il y aura, soi-disant, une ingérence ou, voilà, une dépendance d'une commission ou d'un comité, eh bien, c'est sûr que le travail ne sera pas exécuté convenablement. Je rappelle, souvent, on met en exergue les droits civils et politiques, alors qu'on oublie les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont quand même les droits qui touchent le plus les populations, puisque les droits civils et politiques, ça concerne le plus souvent les hommes politiques. Donc, moi, je pense que c'est des grands défis à relever, donc nous l'attendons vraiment pour que ce comité sénégalais-là devienne une commission et que nous puissions retrouver notre statut A, de pays respectables, vraiment, au niveau de Genève en matière de droits humains. Très bien. Alors, quel est votre dernier mot, le message que vous avez lancé à l'endroit des jeunes ? Oui, de demander d'être patient, puisque, voilà, ce n'est pas parce qu'il y a un changement de régime que tout de suite, on aura, voilà, gain de cause. Je pense que c'est un moment très déterminant et les jeunes ont beaucoup participé à ce scrutin-là. Je pense qu'aujourd'hui, le régime en place a besoin d'être accompagné et que, voilà, que les jeunes gardent leur mal en patience et puis qu'on puisse se donner la main et construire ensemble ce pays. En tout cas, merci Denis Ndour d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci surtout pour votre disponibilité. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie.